Bonjour, bonjour, bonjour les gars, je suis Cédric, étudiant en chimie. Moi c'est Francky, étudiant en informatique industrielle. Ok. Mon frère, moi, aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler du don du Président de la République. Oui, qui sont les ordinateurs PBE, HID, Iger Education Vision, des ordinateurs que le Président de la République a bien voulu nous offrir et qu'il offre aujourd'hui. Ok. De manière générale, nous voulons d'abord vous parler du projet, de l'idée. Merci, M. le Président, vous avez vraiment très bien pensé en voulant nous offrir les ordinateurs. Le seul problème est que vous avez eu une bonne idée, mais vous avez confié ce projet à des incompétents. Incompétents, pourquoi ? Incompétents, parce que nous avons des mauvais résultats. Oui, nous avons des mauvais résultats parce qu'on peut le constater sur les réseaux sociaux. L'équivalent est au niveau de la capacité de stockage de ces ordinateurs, qui sont des systèmes SSD et 32 gigas, assez faibles pour stocker des données. Oui, déjà parce que, déjà c'est vrai, le système SSD en termes de disque dur est la technologie la plus poussée aujourd'hui dans le monde entier en matière de disque dur. Déjà, mais ce problème, le système SSD ne résout pas le problème des étudiants camerounais, le problème environnemental des camerounais, ça ne résout pas. Parce que ça ne servait vraiment à rien, M. le Président, qu'ils aillent choisir une machine, commander une machine avec un système SSD de 32 gigas, et d'aller louer sur le cloud en ligne un stockage d'un TRH Microsoft. Ça ne nous aide pas. Parce que, déjà, il faut un peu lever l'équivalent sur ce que c'est que le stockage en ligne, hein, le stockage en ligne déjà. Parce que, déjà, le stockage en ligne, ça consiste à faire quoi, M. Francky ? Oui, le stockage en ligne, c'est quelque chose de très intéressant, c'est très bien, parce que lorsqu'on stocke en ligne, on a la possibilité d'avoir accès à nos données n'importe où, n'importe quand. Mais là, la condition, ce n'est pas non de ce qu'il faut apporter une connexion Internet. Et là, nous, nous savons, Cameroun, avec tous les opérateurs réseaux que nous avons ici, on n'est pas toujours satisfait, même déjà sur nos téléphones. Mais, déjà, s'il faut déjà avoir accès à nos données personnelles, nos données de travail, de données d'étudiants sur Internet, de fois, c'est un problème de moyens, et de fois, c'est un problème de qualité de connexion. Et il y a aussi un problème au niveau des gens qui doivent connaître la technologie, les gens ne connaissent pas. Or, les gens qui sont imprégnés depuis des années aujourd'hui avec le système de stockage local, parce que là, c'est un stockage en ligne. Il faut se prendre sans compte. Il faut rappeler sur le stockage en ligne qu'à chaque fois qu'un étudiant ou un utilisateur d'ordinateur aimerait stocker les données en ligne, il lui faut une connexion Internet. Bon, déjà, il doit déboucher des frais. À chaque fois qu'il voulait extraire, il a besoin d'une donnée, par exemple, il a besoin peut-être d'un cours qu'il a stocké, il veut extraire. Il lui faut encore une connexion Internet. Bon, ça lui prend d'abord du temps et de l'argent en même temps. Et je rappelle ceci. Le grand inconvénient encore, c'est quoi ? C'est qu'à chaque fois, tu peux avoir la connexion, tu peux avoir ton argent, tu peux avoir de la connexion, mais il y a perturbation des réseaux. Bon, ça veut dire qu'à l'instant, tu es là, tu ne peux pas avoir accès à tes données. Or, dans ce que le processus appelé ancien système HDD, pour avoir, pour stocker les données, ou bien pour extraire les données, il faut juste que ton PC soit allumé. Si elle a alimenté ses filles, il n'y a que l'énergie qui peut t'empêcher d'avoir accès au bon moment. Il a très mal pensé en allant choisir ce système-là. Donc, ils ne disent pas le contraire. Oui, et ça, c'est mettre la charrie avant les bœufs. Et on constate qu'il insiste à enroulant, je veux nous convaincre sur ce que c'est la nouvelle TVE. S.S.D. Ça ne résout pas le problème de nos étudiants. On n'a pas le temps et les moyens d'aller sur le net, le temps vérifier et consulter notre stockage. J'aime bien ça, c'est mettre la charrie. Il insiste toujours. Et Abel Camus disait, la bêtise insiste toujours. M. le professeur, arrêtez d'insister sur les réseaux sociaux. Sinon, vous prenez comme une bêtise. Vous êtes pas une bêtise, on le sait. Et déjà, on va un peu parler de ce qu'il a dit. 32 gigas dans cette nouvelle technologie égale à 500 gigas dans cette technologie. C'est bien faux. Mon frère et moi, quand on a compris ça, on a été d'accord. On t'a pas voulu. Pourquoi ? Parce qu'on parlait du coût. Oui, on parle de la valeur. De la valeur du coût. Du combien ça coûtait parce que, d'après les recherches, 32 gigas en FSD, avoisinait 20 000, 25 000 francs. Et en HDD, 500 gigas, avoisinait le même terme de coût pour avoir raison. Si, par exemple, les médias disaient la même chose qui paye du coup, on avait dit que nous l'avions raisonnées, on avait plutôt mal compris. Mais comme l'insiste sur la capacité locale, c'est faux. C'est très, très faux. C'est très, très faux. Nous avons poussé nos recherches plus loin. On a fait des recherches pour voir exactement combien on pourrait couper ce style de machine. Et on a découvert sur le site. Oui, sur le site Alibaba. Et allez-y, vous tapez mini-laptop, vous tapez 2 gigas slash 32. 2 gigas slash 32. Vous allez voir, on va vous proprer directement les nouvelles machines comme les notebookens, les systèmes SSD. Vous allez voir, il y a les sites de vente à l'inventage généralement en groupe. Et lorsque l'on fait le ratio en faisant les calculs, les conventions et tout ça, on se rend compte qu'un objectif coûte combien dans les 50 000 ? 50 000, 50 000, 50 000. Nous avons compréhensible que la machine a coûté dans les 300 000 francs. Bon, déjà, ils nous prennent vraiment pour des cons et autres. Ils nous prennent les cons. Mais déjà, l'idéal pour nous, ils pensent que s'ils avaient compté, s'ils avaient amené, c'était jeune, c'était jeune d'informations, les jeunes sont vraiment sortis du corps des informaticiens. Ou bien, peu importe, c'était jeune. Il avait étudié le problème, en fait, il a étudié la situation camoronaise avant. Vous allez voir que l'idéal pour nous devait avoir une machine qui comporte deux systèmes de liste, c'est possible. Un SDD, même de 32 gigas, pour gérer le système d'exploitation. Exactement. Et le logiciel de base. Un HDD pour gérer. Pour gérer le stockage local, monter un esclave. Sachez qu'avec les SDD, il y a vraiment un avantage, il ne faut pas qu'on se fasse là-dessus. Le SSD est avantageux. Avec un système d'exploitation SSD, la machine demande 8 secondes. Or, avec nos HDD, vous allez voir, ça fait souvent, pour les machines, on renaît les performances, ça a 18 secondes minimum. Mais là, on a sur les deux minutes parce que le disque du il a fatigué. C'est mécanique, comme il a dit, c'est vrai mécanique, ça se fatigue. Bon, sachez qu'avec le SDD, c'est vraiment avantageux. Mais l'idéal serait vraiment un de ce que tu es monté en maître, en master pour le système d'exploitation et un autre en esclave pour le stockage local. Ça, ça doit être l'idéal. Nos dirons, vos membres, nous ne sommes pas des cons, nous sommes poussés. Nous sommes à nouveau au monde. On a vu l'autre jour, un gros professeur d'un confritteur disait qu'avec cette machine, nous sommes connectés au monde entier, même avec nos machines, nous avons une simple machine, nos enseignants, quand tu as la collection internet, quand tu as la collection internet, tu es connecté au monde, avec nos téléphones, qui disent aux étudiants de ne pas interdire que c'est dans qui, tous les loups sont installés, peu importe, quand on donne une machine, quand on met une machine à deux étudiants de deux facultés, mon franquet, moi qui fais informatique, un ICR, moi qui fais chimie, c'est que si on n'installe pas les mêmes loups, c'est forcément. Non, pas du tout. On va voir même peut-être, je peux, on n'a pas, même le c'est bon, nous savons tout ça. Vraiment, assez tôt d'avoir fait bon, faut bon demander, excusez-moi, la population va comprendre, c'est tout, il ne s'est pas de rattraper, il ne faut pas une situation qui ne tienne pas debout. On va le garder, partager, partager, ça pour vraiment faire comprendre au gouvernement que les étudiants se réveillent, ils ne sont plus les enfants. Ils sont plus les pays, ils sont plus les pays, la conscience internet était là, et ça va très vite. On peut revoir les gars, à la prochaine. Bonne, bonne année. Sous-titrage ST' 501